Yahuw ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme tu auras pu le voir dans le titre ou dans la miniature, on va être sur une vidéo FAQ Donc je t'ai posté ça je crois mi-août où je t'ai proposé du coup de me poser des questions J'ai posté donc sur la chaîne Nentai et sur la chaîne Norma, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de thème en particulier J'ai oublié de poster ça sur la chaîne IbiWorld mais je pense que je repartagerai ça aussi et que donc la vidéo sera pour les trois et si je vois que j'ai des questions sur le compte IbiWorld, je referai une vidéo Alors j'ai juste dit qu'il n'y avait donc pas de thème en particulier, que tu pouvais me poser toutes tes questions que ce soit sur le manga, le Nentai, ma vie privée, les projets Youtube, tout ce que tu veux en fait Il n'y a pas de tabou à part mon âge mais une fois de plus je l'ai dit Je vous donnerai plutôt une fourchette quand j'aurai atteint les 100 000 abonnés sur une chaîne Youtube Voilà Donc on commence avec Tu vas bien Actuellement beau Très clairement moyen moyen On va dire seulement moi même J'ai une question mais elle n'a rien à voir avec le manga Est-ce que tes cheveux genre sont pas abîmés ? Alors mes cheveux au fur et à mesure quand même se sont un petit peu abîmés Après je trouve qu'ils étaient quand même Avant que je coupe je parle En très bon état encore Enfin on va dire bon état, très bon état Il faut savoir juste que j'utilisais des décolos assez douces etc Et que de toute façon là par exemple actuellement je laisse Ce qui est bleu actuel c'est mes racines de l'an dernier d'il y a un an Ce qui est violet a eu qu'une seule décoloration Donc on reste sur quelque chose quand même Mes cheveux ne sont pas du tout spécialement fragilisés Je redis je ne suis pas coiffeur mais quand même Je sais que l'état de mes cheveux comment il est Oui je suis en train d'enlever mes chaussons tout va bien Et donc du coup bah voilà Après si tu veux faire des décolos je t'invite tout simplement Aller peut-être voir une coiffeuse et lui demander une décolos pas trop forte Parce qu'ils ont un degré de dosage je crois qu'ils ont 5, 10, 20, 30 etc Et il y a plus encore je crois Mais voilà il suffit de faire une 10 par exemple Et ça ne va pas trop trop abîmer les cheveux Et ça va quand même décolorer Parce qu'il faut être blond de préférence Ou châtain clair quoi Pour faire une couleur parce que sinon ça ne prend pas Ou ça ne se voit pas Et donc bah voilà en ce qui concerne les grands lits Et donc là ils sont en très bon état Surtout que maintenant j'ai des compléments alimentaires Qui sont encore meilleurs je pense que Stylétium Que j'ai pu présenter sur la chaîne etc Ils sont les compléments alimentaires que je dois prendre en fait A cause ou via ma sleeve Donc voilà honnêtement là ils sont niqués Et je reprécise mais ce qui est bleu va rester bleu Pendant encore pas mal de temps au moins un an Ce qui est violet restera violet Après je me tâte à faire un rose du coup Assez foncé pour rester quand même dans le thème Ça on ne voit pas beaucoup Mais voilà il y a le violet et le bleu Là c'est un petit peu mélangé vu comment je coiffe mes cheveux Mais voilà donc je resterai sur quelque chose d'assez sombre au niveau des couleurs Et si je dois vraiment changer Ce que je vais faire c'est déjà principalement Faire beaucoup beaucoup de shampoing Histoire que la couleur parte Attendre aussi que la couleur se fane tout simplement Pour avoir le moins d'écolo à refaire par dessus Pour qu'il soit le plus propre possible Après je le redis Je n'ai pas coupé mes cheveux parce qu'ils étaient abîmés ou autres Je les ai coupés parce que j'ai fait une sleeve Et qu'au bout de 20 kilos Le corps t'envoie des signaux Pour te dire Tu fais de la merde T'es en train de perdre trop vite Et ça ne me plaît pas Et donc il passe par les cheveux Et moi je perdais jusqu'à 5 fois la quantité habituelle Voilà Ensuite Voilà t'as fait beaucoup de couleurs Du coup je me posais la question Bah voilà Alors j'en ai fait beaucoup Parce que donc quand je me suis fait opérer J'étais à ma 26ème coloration Et j'ai été opérée à 26 en plus Ce qui est très drôle Après j'ai fait 2 couleurs je crois en fin d'année l'an dernier J'ai fait le bleu J'ai fait donc le violet Donc 26, 27, 28, 29 Je suis à 30 couleurs Depuis avril 2014 Voilà Après je voulais savoir Quelle était ma sexualité Honnêtement je pense que je suis bi Non pas pan Désolée Je pense que je suis bi Voilà Mais après Je suis surtout Asexuelle et aromantique Comment fais-tu pour acheter autant de mangas C'est quoi ton métier et tes revenus Ah ouais carrément Bah tout simplement Comment je fais Bah déjà il faut savoir Que j'achète pour 200 euros de mangas par mois Et que bah j'en revends Donc éventuellement Il y a de l'argent qui re-rentre Déjà Donc ouais Il faut savoir qu'à peu près Je claque 200 euros par mois Et quand je m'en sors bien Je revends pour 100 euros à peu près de mangas Ou un tout petit peu moins Mais ça a beaucoup tourné autour de 100 euros Et ça souvent je le mets de côté Soit pour quand je Enfin j'en ai fait Après des fois des moments où je mettais de côté Je mettais 200 à Pas 300 mais dans les 250 euros De côté quand je partais à Paris Je dis ça au passé Parce que cette année je n'ai pas fait Pour m'acheter des mangas d'occasion Que je mets aussi de côté le budget Un certain budget Pour le calendrier de l'avant Et bah voilà Et quels sont mes métiers J'en ai plusieurs Bon influenceurs ne rémunèrent pas beaucoup Très clairement je redis Je gagne à peu près 20 euros sur Youtube Et les autres réseaux sociaux ne sont pas rémunérés Après il y a aussi que Honnêtement Par exemple tous les NDA que tu vois Je ne les achète pas Les yaouis maintenant de rote manga Je ne les achète plus Mégane Je n'achète plus rien Ou presque rien Donc déjà ça ça aide un petit peu Et après je fais d'autres tafs Photographes Ça j'en ai déjà parlé Il y a eu d'autres fois Où j'ai fait autre chose Comme serveur Etc Maintenant il y a eu aussi Ça a été un taf La Japan Expo Etc Etc Donc voilà mes revenus Après J'ai envie de dire une fois de plus Ça c'est la question qu'on pose Aux influenceurs Parce qu'on se dit Ils doivent gagner du fric monstre Via les réseaux sociaux Mais non Voilà Mais à savoir donc Que je claque 200 euros par mois Ça c'est Je pense que c'est ce qui t'intéressait le plus Après Quels sont tes objectifs De vie Tu poses ça Comme genre de question À un dépressif J'ai pas d'objectif Réellement Après Oui Je me fais des projets Sur ce que je vais faire prochainement Genre dans les prochains mois Mais j'ai jamais de Vrai but Sur le long terme Parce que pour moi Le long terme C'est du bullshit Très clairement Je le redis Alors attention Là on va parler vraiment De thèmes assez Hard Donc je vais te mettre Quand même le petit symbole Voilà Je suis à un point De ma dépression Où j'envisage Carrément Désolée de le dire De me faire Euta Voilà Comme les animaux Et que je suis à un point Où j'ai bien dit Que dans Quatre mois de septembre Le quatrième On peut compter quatre En comptant ce mois de septembre là Que dans quatre ans Donc j'irai Sur mon me faire Euta Et que je suis à un point Actuel De ma dépression Ou alors Je dis Me faire Euta Normalement C'est donc Si je ne sors pas De ma dépression Mais là je suis à un niveau D'émotion De tout ce que je ressens Et même les jours Où ça va bien Je précise Même les jours Où ça va très bien Je suis quand même A un point Où je suis en train De me dire Que même si je sors De ma dépression Je ne peux pas garantir Que je ne le ferai pas On en est là Et ça ne regarde que moi Et ne cherchez pas A me dire Oui mais pour tes parents Tu veux Ça fait déjà 10 ans Que je me force A vivre pour des gens Dont des personnes Qui m'ont lâchement abandonné Tel un chien En plein été Pour ceux qui savent De qui je parle On s'en fout On m'a abandonné Tel un chien Et je suis restée vivante Pendant des années Pour faire plaisir A cette personne Je me force Depuis des années aussi A rester vivante Pour ma maman Parce que c'est la personne Avec qui je suis le plus proche Même si Je le redis Vous pensez Que ma maman Est parfaite Parce que Je n'en ai pas spécialement Parlé dans ma vidéo Dépression Mais crois moi Je peux aussi en dire des choses À la pelle Sur ma maman Et de son comportement Qui est aussi toxique Voilà Ma maman n'est pas 100% clean Dans ma dépression Et tout ça Elle y participe Voilà Et je suis à un point Où je suis désolée Mais je n'ai plus envie De rester pour les autres Pour faire plaisir aux autres Pour faire plaisir aux gens Je sais que j'ai des personnes Qui sont reposées Sur mes épaules Et qui ont besoin De moi Actuellement Parce que Je les aide Et je suis un gros soutien Au quotidien Et j'en ai conscience Et ça me bouffe Mais je sais un point Où je ne peux pas Je ne peux plus Donc Dire quels sont mes objectifs De billes Bah actuellement C'est déménager Et essayer de me sauver Mon cul de ma peau Mais après Je n'en ai pas Parce que Même là J'ai des objectifs Pour la fin d'année Mais ils ont été Tellement repoussés Décalés Modifiés En un an Si tu me demandes Ce que j'avais prévu Il y a un an Et ce que je prévois Aujourd'hui Ça n'a plus rien à voir Tu vois Donc Je ne peux rien dire en fait Je ne peux pas Tellement ça A une personne Qui a tellement vécu de choses Au niveau de sa vie Et qui a un point Presque de non-retour Que je ne peux pas Répondre à ça Tu vois C'est presque Alors Ça peut être Pris méchamment Voilà Souhaites-tu avoir des enfants ? Non N O N Nada Niet Tout ce que tu veux Tous les mots que tu veux Dans toutes les langues que tu veux C'est non J'ai suffisamment de gens A gérer A aider Etc Alors après Honnêtement Si c'est du couple Par exemple Je me mets en couple Avec une personne Qui a déjà un enfant Voilà Il est là Et point bas Mais après Il y a Enfant et enfant Je ne me vois pas en créer Et ça c'est impossible De toute façon pour moi Et je ne me vois pas En élever un Surtout sur les premières années Parce que mon dieu Est-ce que j'ai pas la patience Pour Mais après un gamin Qui est indépendant Qui sait se démerder Qui est pas chiant Qui saute pas forcément Dans tous les sens Etc Qui est assez C'est quand même posé Et sage Voilà Je mets une fois de plus Moi on crée un Non C'est hors de question Voilà Mais ça je pense Que c'est plus Peut-être une question En pensant que j'étais une fille Éventuellement Parce que c'est plus Ce genre de question Quand même Qu'on pose à une fille Qu'à un garçon Voilà Si un jour Tu dois mourir Qu'est-ce que tu feras De tous tes mangas T'as vraiment De ces questions Et bien en fait Tous mes mangas Ils iront Tout simplement A des personnes Qui sont sur mon testament Actuel Et qui en font Ce qu'ils veulent C'est à dire que Je leur ai mis Des conseils Pour la revente Éventuelle Si ces personnes Envisagent Je vais les revendre Pour se faire de l'argent Il y a juste Une série ou deux Que j'ai demandé A ce qu'on glisse Au moins un volume Dans ma tombe Voilà Mais sinon Qu'est-ce que j'en ferais Comme toute personne Imagine demain Tu décèdes Tu meurs Hop 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 Accident d'avion Accident de bagnole Tu te fais brûler vif Parce que t'étais Dans une maison Qui prend feu Avec tous les trucs Tu fais quoi tes mangas Limite Je me pose la question Si c'est pas la jalousie A savoir que J'ai acheté 4200 bouquets Mais ils sont pas tous là J'en ai revendu Voilà C'est des questions Vraiment Assez spéciales Je trouve Bref Quel a été ton premier Manga animé Mon premier manga papier Ça a été Fruits Basket Je l'ai dit Une meilleure fois Et mon premier animé Honnêtement Je ne saurais pas dire Je pense que c'était Shinchan Et d'autres trucs Comme Moglan Et tout ça Mais honnêtement Je ne sais pas Parce que mon premier manga J'avais des couches Oh allo J'avais des couches Je ne sais pas Ce que j'ai regardé en premier Alors je viens juste de penser Ne le prendre pas mal Si c'était pas Des questions dites Tu sais Pour faire chier Ou autre Ou faire du mal Etc Mais c'est vrai Qu'il y en a Quelques-unes de tes questions Que je perçois Un petit peu comme ça Quel est ton manga favori Celui que tu détestes le plus Les mangas que je déteste le plus Ce sont ceux d'un auteur Que j'ai blacklisté Qui est comme Oni Xonei Je sais le X Je ne prononce pas Mais bon Oni Oni Tout simplement Parce que l'auteur Banalise Le violet Et Tout ça Et le consentement Parce que très clairement Il y a une oeuvre Le gas Sradine Direct Il a plat contre un mur Elle essaie de le repousser Il lui vole un kiss Dans une autre oeuvre La fille est sur le point De se faire Tu vois le mot Et elle échappe De Alors de justesse Le lendemain Enfin le soir Ou le lendemain Tu sais plus trop Enfin je sais plus trop Il s'excuse La fille Un camarade de classe Il dit Mais vous êtes amie Et elle fait Oui non mais C'est excusé Gna 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 Pardon Pardon Je suis désolée Mais moi tu me fais ça Tu me dis pardon Le lendemain Je ne vais pas te pardonner Donc c'est Voilà J'aime pas trop Et après il y avait Un manga Qui était Je sais plus Quelle maison d'édition Qui est un manga Sur la transidentité Sauf que c'est fait Par magie Et donc ça Je n'ai vraiment pas Apprécié du tout Parce que c'était Le gars change de corps Comme ça Parce que c'est important Ou quoi que ce soit Pour l'oeuvre Je trouvais ça nul De faire ça Franchement C'était banaliser La transidentité Le changement Corporel Etc Donc voilà Ensuite on continue Avec Comment ça va en ce moment En ce moment C'est un petit peu Les montagnes russes Pour situer En fait ça fait à peu près Depuis le milieu Du mois d'août Que Enfin Ouais Que j'ai Des journées Où ça va très bien On va situer par rapport A l'écran Voilà Et que pendant une heure J'ai envie de mourir Envie Enfin Je ne veux pas passer à l'acte Mais presque Donc en fait pour moi Je note sur 20 Donc au dessus de 15 C'est T'as envie de passer à l'acte Ou tu passes à l'acte Et là je suis à 15 Donc c'est juste la limite Et donc C'est vraiment chiant Parce que c'est les pics de 1h Et ça m'arrive 1 à 2 fois par jour En ce moment Et sinon c'est les montagnes russes Parce que très clairement J'attends des papiers De la paperasse etc Pour pouvoir savoir Ce que je fais De mes prochains mois Et que je suis obligée d'attendre Voilà Et que ça dépend pas de moi Et ça ça m'énerve On va boire un petit coup Alors ensuite La question suivante C'est Super couleur de cheveux Comment avance ton projet De déménagement Si tu savais mon cher ami Oui C'est un abonné Avec qui je m'entends super bien Donc voilà Et ben Ça en est que je suis bloquée Comme je viens de le dire J'attends des papiers Etc De personnes Donc je ne suis pas dépendante Enfin Je peux rien faire Et donc j'attends Pour l'instant Et je ne sais pas Quand je vais pouvoir déménager Si je vais pouvoir déménager De base J'aurais dû déménager Pour le mois de septembre Non Ça fait plusieurs mois Que je sais que non Et ça sera peut-être novembre Si tout se passe bien Enfin Je vais déménager peut-être Fin octobre Pour commencer ma nouvelle vie En novembre Mais peut-être que non Voilà Donc pour l'instant C'est pour ça aussi Que mon mental ne va pas du tout C'est que je suis en attente Voilà Et ça c'est génial Ou pas du tout Très clairement Donc voilà Où on est mon projet de déménagement Mon projet de vie Bah tu vois même J'avais fait Je cherche où il est Un caba Avec les premiers mangas Que je voulais absolument emmener Pour les lectures de novembre Décembre Il est encore dans cette pièce Ce qui prouve Qu'en fait Je ne suis pas prêt mentalement Et que je ne sais pas Enfin je suis perdue mentalement Parce que sinon Il ne devrait pas être dans cette pièce Il aurait dû changer de pièce Parce qu'il y a une pièce Où j'ai déjà commencé A mettre mes affaires de déménagement Depuis plusieurs années Parce que ça fait 2 ou 3 ans Que j'aurais dû déjà Éventuellement déménager Voilà Donc bof Voilà voilà Après là il n'y a pas de questions Ah si voilà J'en ai d'autres Une vidéo manga tech Prévue dans pas longtemps Oui Ça je vais essayer Justement de la filmer En septembre octobre Pour la poster en novembre Ou un truc comme ça Parce qu'en novembre Je vais essayer de mettre Quand même quelques petites vidéos Dans ce style là Il y avait aussi Alors je devais les poster en août Mais je n'ai pas pu Parce que les vacances Elles n'étaient pas vraiment prévues Prévues On est parti une semaine Pour ceux qui ont loupé l'info Donc voilà Ce n'était pas vraiment prévu Donc Ça va un petit peu décaler mon planning Je devais faire une vidéo Grand rangement Plus une vidéo Manga tech Plus une vidéo Où je compte avec vous Le nombre de mangas que j'ai Parce qu'honnêtement Je n'en ai aucune idée Et voilà Donc On continue avec des mangas Qui m'ont agréablement surpris Dans ce début d'année Je suis en train de regarder Ce que j'ai pu lire Et honnêtement Il y a principalement Les trois mangas Sur les femmes fortes Donc Bride Story Isabella Bird Et Arte Cherchez le nom Il y a aussi Le tome 1 Donc De Love Me For Who I Am Qui est un manga Qui va parler donc du coup De transidentité De non-binarité Etc Et j'ai trouvé ça génial Parce qu'on a beaucoup parlé Enfin beaucoup Non pas vraiment Mais on a quand même parlé De transidentité Dans pas mal de mangas Mais la non-binarité C'est la première fois Qu'on l'aborde réellement Et donc ça J'ai trouvé ça plutôt cool Même s'il y a eu Aussi un titre Des éditions Akata Qui parlait un petit peu De non-binaires Mais voilà Après c'est Oshinoko Et Bon Oremia Je l'avais vu l'anime Donc est-ce que ça compte Je ne sais pas Mais Oshinoko Là j'ai été plutôt bien surpris Je suis en train de vérifier Vraiment Pour être sûre De ne pas te dire de bêtises Si Make-up White Mode Des éditions Mégane Très très belle surprise Reine d'Egypte L'intégralité Et Ouais voilà En gros C'est ça Les titres Qui m'ont vraiment Marqué Pour ce début d'année Et que Je te recommande Si jamais Tu ne les as pas encore lus Alors là Et Pour terminer En tout cas Sur cette chaîne As-tu beaucoup d'espoir Que ton déménagement T'aide à aller mieux Oui Parce que très clairement Quand Ton cocon familial Ton nid familial Là où tu vis H24 Est totalement Non je croyais Que j'étais trempée Mais non c'est La main qui était encore Mouillée de la bouteille Donc quand tu vis Avec deux personnes Et qui sont toxiques Pour toi Quand tu vis avec un chien Qui est à moitié toxique Pour toi Forcément Te dire que tu vas déménager Que tu n'auras plus De compte à leur rendre Que Ils ne te rabaisseront pas H24 Ou Tu ne seras pas toxique Dans leurs paroles Forcément Le plus Il faut savoir que Dans les choses Qui me maintiennent en dépression Là maintenant Tout de suite Et sur qui je peux mettre des mots C'est Mon poids Et oui Je n'ai pas fini de perdre Mes kilos Il m'en reste encore Quatre officiellement Et avec les vacances Et cet été J'en ai repris un Donc il me reste 5 kilos A perdre Plus Il y a les opérations J'ai trois opérations A faire Et à partir de ça Quand elles seront toutes finies Donc techniquement J'ai bien dit techniquement Juin 2023 J'aurai Les trois Qui m'intéressent Et qui sont les plus importantes Et auxquelles je pense L'amener en tout de suite Oui Je pense que déjà J'irai mieux Donc le premier point C'est mon poids Et ma silhouette Et mon apparence Qui me bouffe Deuxième point C'est donc Cette famille toxique Et plus L'année Surtout Passera Moi j'aurai à les fréquenter Mieux je me porterai Et trois C'est le troisième point C'est quoi faire De ma vie Futur Là On va dire Pour les 4 ans Et ça C'est en train De se construire Mais pareil Pour l'instant J'ai pas de confirmation De ce que je vais faire Il y a des projets Et là aussi Par exemple Si tu me demandais Ce que j'avais prévu Il y a un an Au niveau des ménagements Où bosser Etc Et tu regardes Ce qui s'est passé En un an pile Parce que c'était septembre L'an dernier On avait déjà des projets Certains projets Avec qui j'en avais parlé Avec ma maman Parce que c'est elle Qui met au niveau des démarches Il y a eu 3 ou 4 changements Voilà Donc très clairement Là j'attends de voir Fin janvier Vraiment Si j'arrive à faire ce que je veux Au moins pour l'année civile Qui arrive 2023 Et après on verra Ça sera au compte Ecoute J'ai fait tomber ma bouteille Mais Ça va Ça va Ça attendra La fin de la vidéo Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Et je crois que j'ai répondu A toutes les questions Je vérifie Ah si Attends Si 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 Là il y a eu Lui je crois qu'il avait posé des questions Euh Oui voilà Alors Autre question qu'on m'a posée Quel type de manga Quel type de manga que tu aimes ? Quel type de manga que j'aime ? Je lis les 8 genres On a du Kodomo On a du Shoujo Du Josei Du Shonen Du Seinen Du Yaoi Du Yuri Et du Hentai Et je lis Toutes les catégories La catégorie que j'aime le moins Je le redis C'est le Shonen Surtout le Neketsu Si je dis pas de bêtises Au niveau du nom Mais je le préfère tout simplement Surtout en animé Plutôt qu'en manga Surtout les gros 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 trucs à rallonge Style One Piece Naoto Etc Voilà Ça c'est plus le type de manga Que je n'aime pas Parce que c'est plus de l'aventure Et du combat Et il n'y a pas de développement du personnage Enfin si il y a du développement du personnage Mais je veux dire Je préfère largement sur un Seinen Etc Qui sera plus abouti et autre Mais voilà Et si le type maintenant que je commence à saturer C'est le Shoujo dit classique Avec des écoliers Voilà Ça je commence de plus en plus à m'en détacher J'en ai encore pas mal dans ma pile à lire Donc tu vas en voir encore pas mal Mais c'est vraiment pas la catégorie Vers laquelle je vais me pencher maintenant Ou à partir de cette année scolaire Au niveau des titres Ou alors il faut vraiment qu'il y ait un truc Différent des autres Voilà Après la question suivante J'ai vu qu'il y en avait une autre Quel est ton anime préféré ? Fruit Basket Alors je parle de l'ancienne version Parce que je n'ai pas encore regardé la nouvelle Parce que j'attends le saison 3 en coffre et DVD Voilà voilà Et sinon c'est Yu Yu Hakusho Que j'ai bouffé Je ne sais combien de fois Il y a eu Captain Tsubasa aussi Que j'ai bouffé un milliard de fois Et je dirais Ranma et demi Qui sont vraiment Mes trucs que je suis capable de re-regarder Je ne sais pas combien de fois Sans m'enlacer Honnêtement Yu Yu Hakusho Je me demande si je ne l'ai pas fait 20 fois L'intégrale quand même je précise Ranma Ça doit être autour de 10 Captain Tsubasa Ça doit être aussi autour de 10 Et ouais Après Voilà Après il faudrait que je me remette aussi à certaines séries vieilles Voilà Et depuis quand es-tu sur Youtube ? Bah pour la chaîne Ibi World Qui a été ma première chaîne Depuis avril 2014 La chaîne manga J'ai commencé plus vers 2015 Mais ça a été vraiment officiel et sérieux À partir de Je crois Aout-septembre 2016 Donc je compte en fait l'anniversaire de la chaîne Plus vers septembre 2016 Hier j'ai encore oublié de fêter la chaîne Voilà Donc je ferai un anniversaire ce moment l'an prochain Voilà voilà Et bah c'est tout en ce qui concerne la question Qui était en tout cas sur le compte manga On va aller voir la chaîne hentai maintenant Donc j'ai eu raison d'aller regarder sur la chaîne hentai Parce que j'ai eu quelques questions Dont notamment Est-ce que mes goûts en manga ont-ils changé ? Alors je me suis posé la question Si c'était niveau hentai seulement Parce que la question a été posée sur la chaîne hentai Et que la personne m'avait posé aussi des questions Pour la chaîne manga Et du coup Est-ce que mes goûts ont-ils changé du coup Au niveau manga ? Oui énormément Parce que avant Donc je bouffais quand même Un peu plus de shonen On va dire jusqu'au collège Parce que j'ai bouffé du coup Renma tout ça C'était l'époque du collège etc Où j'en ai vraiment regardé Je me suis vraiment détachée de ça Dès que j'ai commencé ma chaîne Youtube Et honnêtement A l'époque je lisais aussi Beaucoup de romans Shoujo Shoujo pur Je ne parle pas de josei Mais vraiment shoujo pur Et de romans entre Ados Écoliers Etc Et ça comme je l'ai expliqué C'est un truc vers lequel Je vais me détacher de plus en plus Parce que c'est pas le genre de titre que j'aime C'est plus le genre que j'aime Surtout par exemple Il y en a certains que j'ai pu relire Et je les avais lus justement au collège Quand j'ai commencé les mangas C'est à dire que par exemple Lui ou rien A l'époque j'étais à fond J'étais complètement d'accord Avec elle La fille principale Et tout ça Je l'ai relu il y a quoi Deux ans je crois Ou trois ans Je sais plus Quand je suis allée voir Une de mes Personnes de ma famille Je ne sais plus du tout La date J'essaie de réfléchir Mais j'y arrive pas Ou j'ai relu C'est principalement ça Qu'au moins Donc la belle des créatures Je rappelle C'est plus que ce qui va être Isekai Shonen aventure Tout ça avec des créatures fantastiques Mais le Isekai est vraiment le truc Qui représente le plus je trouve Ou le shonen Tout simplement Comme Yuyu Il y a des créatures Alors c'est pas vraiment des créatures fantastiques Mais ils ont des poux Si il y a des démons Pardon Il y a des démons Donc voilà Donc ça c'était vraiment le genre Que j'adorais le plus Maintenant c'est celui que j'aime le moins Dans la catégorie Halloween Donc voilà Il y a eu quelques changements Le hentai aussi Au tout début J'étais plus fermée d'esprit Sur pas mal de choses Où maintenant je me suis un petit peu plus ouvert Même s'il y a des choses Qui ne passent pas trop pour moi Même si c'est des lectures Comme Bon l'insecte Ça dépend ce que c'est Si c'est entre soeurs par exemple Ou des trucs comme ça Ça passe plus Si c'est par exemple la tati avec le neveu C'est non Parce que je suis tonton Et très clairement C'est pas du tout mon truc Et ça me bloque un petit peu Tu vois Quand les soeurs ça peut passer J'arrive à comprendre un petit peu le délire Etc Mais c'est tout Donc voilà Après je reste quand même bloquée Sur certains trucs Comme le consentement Des trucs comme ça Où je reste Je suis désolée Mais peut-être con pour certains Mais pour moi le consentement C'est important Et c'est important aussi De le voir dans les mangas Parce que Certaines personnes Hélas Trop jeunes Font une généralité De ce qu'ils voient Et se disent que Ce qu'ils voient dans Les mangas Ou les films adultes C'est la réalité Donc ça serait bien De mettre en avant ça Ou de faire une Je sais pas moi Une petite Phrase d'accroche ou quoi Enfin phrase d'accroche Tu me comprends Qui sous-entend que c'est pas bien Tu vois Voilà Mais c'est tout Alors Ensuite J'ai eu pas mal de questions D'un trio Donc FAQ Des nouveaux projets De changement Ou autre Pour une De tes chaînes Youtube Oui Alors la chaîne Hentai Va rester ce qu'elle est Je vais essayer De faire des vidéos A côté du manga Comme des animés Ou d'autres trucs Ou même J'avais un projet Pour présenter des hentai Enfin de faire une vidéo Par mois Comme ça Assez différente Et parler quand même Du hentai Etc Ça ça reste un projet Que j'ai quand même en tête Et que je vais peut-être Pouvoir exploiter Quand j'aurai déménagé Parce que Donc par exemple Là je le redis Je le re-explique Je ne peux pas faire de live Quand je suis chez mes parents Parce que déjà Au niveau de mes horaires de dodo Ça colle pas Et aussi parce que Jusqu'à il y a quoi 3 mois Un truc comme ça Enfin depuis que j'ai commencé A filmer ici Et tout ça Je ne captais pas non plus Dans cette pièce Qui est la plus loin en fait Par rapport à la box Depuis très peu Je peux Mais voilà C'est pas trop un truc Donc ça c'est des choses Qui vont aussi peut-être Apparaître Du moment où j'aurai déménagé Des lives Et donc ça va aussi Me permettre de faire des trucs Alors je pense éventuellement A Twitch Mais J'y connais tellement rien Qu'il va falloir Je demande à un ami De venir à mon appart Me former M'expliquer et tout ça Pour me montrer Comment utiliser Twitch Et me guider Après pour tout ce qui est Petits détails Informations etc Je sais à qui demander Parce que j'ai un ami Qui était un abonné à la base Mais un ami maintenant Qui est accro à Twitch Et donc je sais Qui pourra m'aider Me guider Pour tous les petits détails À faire Tu sais comme la bannière Les machins L'écran de chargement Tu sais avant De commencer Tu sais le compte à rebots Et des trucs comme ça Ça je sais Sur qui je peux compter Mais voilà Et projet Oui C'est la chaîne E.B.World Que j'aimerais énormément changer Mais j'avais commencé À le faire Et j'ai Cassé Slash perdu Des amitiés Et donc j'ai pas pu faire Et puis après Il y a eu le Covid Qui m'a beaucoup bouffée Au niveau de mes projets Pour cette chaîne Voilà Et donc du coup C'est aussi pour ça Que je n'arrive pas trop À être 100% régulière Sur cette chaîne YouTube C'est que J'ai complètement décroché Et donc S'il y a un nouveau projet C'est la chaîne Santé Même si elle n'est pas Beaucoup connue Pour l'instant Parce que je n'en ai pas Re-reparlé récemment Ou autre Donc j'ai créé une nouvelle chaîne Qui est E.B. Et le mot santé en anglais Je le mets là Où je reposte en fait Pour l'instant Toutes les vidéos Qui étaient sur ma chaîne E.B.World Qui parlent de santé mentale Ou de santé physique Et où je vais continuer aussi D'alimenter Voilà Donc il y a ça aussi Et donc ça permettrait Que l'autre chaîne Soit autre que ça Même si j'ai été surtout Connue pour ça Voilà 2. Compte-tu T'élargir Tes lectures Sur le manga Et te connaissant Sur Élargir mes lectures Et mes connaissances Comme par exemple L'héros-gouros Ou le maître Ou sur les maîtres Des horreurs De l'horreur Alors Il faut savoir Que c'est vraiment Et tu le sais en plus Que c'est des genres Qui m'ont toujours Effrayée Dans le sens Où c'est quelque chose Que je ne connais pas Et qui sont très peu Abordées Sur les réseaux sociaux Donc je n'ai jamais su En fait vers quoi Me diriger Et savoir Si ça allait Réellement me plaire Après J'ai noté Le jour où on s'est vu Des titres Que tu m'as conseillé Et ça Merci vraiment D'avoir pris le temps De me conseiller De me conseiller des titres Pour une fois Ce n'est pas moi Qui faisais ça Mais plutôt L'abonner Ça m'a énormément Fait plaisir J'ai noté Après je ne sais pas Quand je vais pouvoir Les caser Parce que très clairement J'ai beaucoup de retard Et je l'ai dit Mais j'ai vraiment Beaucoup de retard Sur les titres Qui sont sortis Ces deux dernières années Et donc Je vais essayer De les caser Mais c'est vrai Comme ça m'effraie Etc J'y vais à reculons Et j'aimerais bien Trouver Même si je pense Que tu le seras ok Parce que je sais Comment tu Alors je vais dire Je sais comment tu fonctionnes Non mais tu me l'as proposé aussi Mais ça serait plus Tu vois Emprunter Ce genre de manga Plutôt que les acheter Parce que j'ai très très peur De ne pas apprécier Et de devoir les revendre Et de galérer aussi A les revendre Très clairement Donc voilà Donc ça c'est plus des titres Où on verra déjà Quand j'aurai déménagé Et éventuellement Oui Voilà Mais faire un système Qu'on se prête ensemble Nos mangas Etc Parce que Sinon tu flippes un petit peu Et sinon élargir C'est plus Tout ce qui va être Un petit peu Du coup Les BD Qui vont parler De l'érotisme Comme un titre Que tu m'as d'ailleurs Offert pour mon anniversaire Voilà Voilà Et c'est tout Continuer Force et amitié Donc merci beaucoup Et donc Cette vidéo FAQ Est déjà terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir Là qu'on commente Ou on partage Tu connais la chanson Je te mets De précédentes vidéos Ici Ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Le convinted Et Bah c'est tout Après N'hésite pas du coup Pour ceux qui regardent la vidéo Sur la chaîne Everyworld A me poser tes questions Si jamais tu n'as pas posé Ou Sur les autres chaînes aussi Si tu n'as pas posé des questions Et t'en as là maintenant tout de suite Qui te viennent en tête N'hésite pas à me les poser Je ferai rapidement Une autre vidéo Sur ce A bientôt A bientôt